Dans cet exemple, on va calculer la fréquence d'une photo qui frappe une surface métallique et qui éjecte une électro à une énergie cinétique de 8.5 fois 10 à la moins 17 joules. La fréquence de cette photo-là serait 4.5 fois 10 à la 15 Hertz. Donc, on peut utiliser la loi de la conservation d'énergie pour déterminer cette fréquence-là. Puisqu'on connaît l'énergie cinétique et la fréquence d'une photo éjectée, on peut calculer l'énergie finale de la situation. L'énergie finale de la situation est toute dérivée de l'énergie qui vient du photo original. Donc, on peut utiliser cette équation ici pour déterminer cette énergie-là. C'est l'énergie du photo original, c'est égal à l'énergie du photo après, plus l'énergie de l'électro qui est déjectée. On peut aller un peu plus loin avec ça. On peut trouver la fréquence qu'on cherche si on divise l'énergie en H fois F. Ça, c'est le constant de plinque pour sa fréquence. On peut faire la même chose avec cette électro là, puisqu'on connaît sa fréquence comme 4.5 fois 10 à la 15 Hertz. Et on connaît aussi son électro, son énergie cinétique comme 8.5 fois 10 à la moins 17. Donc, tout ce qu'on va faire, on va remplacer les valeurs qu'on connaît. Les constantes de plinque, 6.6 fois 10 à la moins 34, ainsi que la fréquence et l'énergie qu'on voit ici. On va isoler F ici par diviser par la constante de plinque et faire ce calcul-là autrement. Et quand on essaie d'isoler ça ou quand on résout ça, on trouve que la fréquence est 1 fois 3 fois 2 fois 10 à la 17 Hertz.